hello tout le monde aujourd'hui j'ai reçu un truc bizarre c'est pas du scrap mais je vais ouvrir avec vous le paquet pour vous faire découvrir ce que j'ai commandé donc là vous savez que j'aime beaucoup les paillettes les strass et compagnie donc j'ai découvert une boutique en ligne donc ce n'est pas la mienne mais c'est en fait pour fabriquer des tableaux avec des strass des diamants la peinture de la peinture en diamant alors vous allez me dire mais qu'est à co alors je découvre avec vous parce que franchement je connais pas trop je crois que j'ai vu quelque chose dans le genre dans un salon une fois mais mais en fait je n'ai jamais testé donc ça va être pour nous l'occasion de tester ou alors on dirait des petites mosaïques de toutes petites mosaïques carré donc il y avait le choix soit ronde soit carré ah c'est joli alors évidemment les couleurs c'est par rapport à ce que j'ai choisi donc apparemment ça fait un peu comme un canevas ou là là il ya plein de choses à l'intérieur et donc alors hop 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 comment ça marche comment ça marche oui c'est un peu comme un canevas ou un point de croix ou la la hyène à des choses dedans en fait j'ai commandé deux kits et dedans il y a tout ce qu'il faut pour un pour travailler donc il y a un kit avec ceci et un kit avec toutes les grosses le gros paquet de de petites mosaïques et celui là c'est pour un deuxième que j'ai choisi pour mettre dans une pièce bien particulière alors le grand ou la la le grand est vraiment très grand après il y a des des tableaux qui sont encore 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 plus grands alors donc celui ci j'aimerais bien vous montrer l'image mais je sais pas je vais pas faire de bêtises je sais pas s'il faut décoller ça de suite ou pas je vais juste regarder ok donc il ya des lettres qui vont correspondre aux couleurs oui un peu comme le point de croix donc c'est autocollant le support est autocollant ou là là il ya de l'amusement de prévu pour cet hiver et là c'est un plus petit que j'ai choisi alors apparemment les couleurs il faut que je regarde donc les couleurs là il y en a plus c'était dans le dans le petit donc là en fait ce que j'ai choisi moi je vous mettrai le lien de la boutique sur un sur mon blog je vous mettrai aussi le motif que j'ai choisi ah ben voilà c'est celui ci donc il ya un petit récapitulatif ici donc si je comprends bien ce sont ces morceaux là qui vont avec voilà oui c'est le plus petit ouf je vais commencer par celui là sûrement donc le motif que j'ai choisi moi c'est ceci un pot avec des écheverias vous savez les belles fleurs grasse que je vous ai fait faire avec des dyes pour décorer vos vos albums et du coup voilà c'est un joli pot qui est dans les temps en mauve avec un peu de rose je pense que ça va être plus flashy avec vous voyez le mauvais le violet là donc ça va être un petit peu plus flashy voilà donc il n'y a plus qu'à tester je vous montrerai ça au fur et à mesure de l'avancement donc je vais peut-être coller ça avec du scotch sur un carton déjà pour tendre la toile et donc ensuite on a un outil apparemment qui sert à attraper les petits les petits strass pour les coller directement dessus et il y a aussi donc une petite boîte comment ça marche tout ça oulalala il va falloir que je cherche les instructions des petites choses comme ça donc ça je pense que c'est pour mettre la couleur qu'on a besoin je prends par exemple rose je vais aller coller tous les roses je pense que je vais faire ça coller tous les roses quand le même numéro et après je les remettrai dans le sachet avec le pied une petite boîte ici à une pincette ça c'est pratique si on doit les déplacer je pense et ça mais qu'est-ce que c'est que ça alors là alors là je sais pas il ya un bourron du coup je ne sais pas je sais pas du tout oui c'est la force à l'emplacement du petit du petit strass donc ça et là il ya une petite aiguille aussi donc voilà je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ça va être la grosse aventure mais je vous tiendrai au courant je pense que c'est assez amusant et puis moi j'aime bien aussi enfin j'aimais bien j'aime bien j'en fais plus mais quand j'étais gosse je faisais des puzzles donc j'aime bien suivre les petits morceaux tout ça voir l'avancement donc c'est c'est sympa je pense qu'il ya de quoi s'éclater bon je sais déjà où je le mettrais quand il sera fini donc voilà 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 et bien écoutez je vous retrouverai plus tard pour du scrap évidemment et puis et puis pour voir un petit peu l'avancement de ce tableau en diamant voilà à bientôt 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 à bientôt